Le Conseil de ville régulier de la Ville de Neuville s'est tenu le 8 janvier dernier. Nous avons appris qu'il y a 155 personnes qui ont fait des demandes pour la résidence Belle-Marée. Voici pour vous un court résumé de la séance. ... matière, donc approbation des procès-verbaux, donc du 4.1, approbation du procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 décembre 2023. Vous avez tous eu la chance, cher collègue, d'en prendre connaissance. Est-ce que celui-ci était conforme? M. Villeville en fait la proposition. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2023. Même chose, vous avez eu la chance d'en prendre connaissance. Est-ce que celui-ci était conforme? Oui, proposition, M. Beaulieu et la séance extraordinaire du 21 décembre 2023. Idem, vous avez eu la chance d'en prendre connaissance. Proposition, Mme Paquette. Merci beaucoup. Donc, ce qui nous amène au point numéro 5, au niveau du service de l'administration générale, donc à 5.1, abolition d'un poste cadre intermédiaire à partiel. Donc, comme vous avez pu le constater au cours des dernières semaines, Mme Beauregard et l'équipe ont été en mesure de procéder au recrutement de nouvelles ressources qui se sont associées aux différents services de la Ville. Et dans ce contexte, le poste qui avait été créé comme cadre intermédiaire n'est plus nécessaire. Donc, les résolutions visent à abolir ce poste puisqu'il n'est plus requis pour l'administration. Et nous verrons à poursuivre, évidemment, l'engagement des différentes personnes à titre contractuel, si besoin il y a. Alors, ne proposant ce sens, Mme Thibault. Au point 6, service de la sécurité incendie, aucun point à traiter. Ce qui nous amène au point numéro 7, service des travaux publics. Donc, approbation de l'offre de service de la firme Stantec pour le raccordement de l'eau potable au garage municipal. Donc, essentiellement, en fait, la résolution vise à autoriser l'offre de service qui nous a été présentée par Stantec pour l'élaboration des plans et devis nécessaires pour qu'on puisse prolonger le réseau d'accueil qui est à l'heure actuelle sur la rue de Lille pour l'amener au garage municipal. Donc, sûr, évidemment, qu'il devra passer en dessous de la voie ferrée. Alors, vous aurez compris que les autorités ferroviaires du CN exigent d'avoir en amont les différents plans pour qu'ils puissent s'assurer que le tout va être conforme et qu'il ne mettra pas en péril la sécurité ferroviaire en ligne. Donc, la résolution vise, évidemment, à mandater Stantec pour élaborer les plans qui seront soumis ultérieurement aux autorités du CN. Alors, M. Bertard. Je pense, en fait, bonne question. L'origine doit assurément venir du schéma d'aménagement et qui, évidemment, est adopté ou qui est proposé par la MRC, que chacune des municipalités, évidemment, l'adopte. Alors, assurément que ça vient de là. Puis, ces schémas-là, en fait, le dernier schéma d'aménagement de la ville, je pense, date de 2013, de mémoire. Les normes de construction ont évolué avec les années. Alors, mais oui, ça vient de l'origine du schéma d'aménagement. Les municipalités ont quand même la liberté de pouvoir mettre des normes qui sont plus sévères que le schéma. Mais, excellent. Ce que nous amène au point 9 au niveau du service des loisirs de la culture, autorisation de passage et d'utilisation d'un drone pour l'activité 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie. Vous savez qu'à chaque année, nous avons la chance de voir plusieurs cyclistes et éclipses qui, en fait, s'activent pour la bonne cause dans le cadre du défi Pierre-Lavoie. Cette année, le défi a changé, a changé de forme. En fait, il y aura un point central névralgique qui va être à la Ville de Québec pour éviter, je vous dirais, de nombreux déplacements en périphérie. Sauf que les gens, évidemment, à la cellule, le point de départ avec la Ville de Québec et les différents circuits seront identifiés. Et Neuville, avec sa proximité de la Ville de Québec, aura assurément de nombreux visiteurs et les organisateurs du Grand Tour Pierre-Lavoie souhaitent capter de l'image au niveau, évidemment, d'un drone pour avoir des images aériennes et ils doivent obtenir une résolution afin de poursuivre leur démarche avec les autorités compétentes, en l'occurrence, Transports Canada. Alors, si le tout vous convient, j'aurais besoin de propositions pour en faire la recommandation, M. Ché. Alors, point numéro 10 au niveau du service des finances, dépôt des comptes du mois de décembre 2023. Alors, chers collègues, vous avez reçu dépôt des comptes. Questions ou commentaires? À défaut, j'aurais besoin d'une proposition pour intervenir le tout. C'est aujourd'hui. M. Beaulieu. Greffe, participation des membres du conseil municipal à Énostic Portneuf. Donc, en fait, la résolution vise essentiellement à prévoir la participation de chacun des membres du conseil au conseil des maires en fonction, évidemment, des intérêts des calendriers qui pourraient être établis. J'avais été interpellé par, en fait, l'ensemble des membres du conseil qui souhaitaient pouvoir profiter de cette expérience régionale. Donc, la résolution vise essentiellement à prévoir leur participation. Qu'est-ce qu'on doit avoir une résolution pour autoriser la participation d'un membre du conseil au conseil des maires? Et vous aurez compris que la participation de mes collègues est permise, puisqu'évidemment, j'ai à titre de préfet. Donc, la chaise de Ville-de-Liville est, évidemment, en fait, disponible pour avoir un représentant local. Donc, la résolution vise à nommer chacun des membres du conseil, incluant M. Chez, M. Delisle, Mme Paquette, Mme Thibault, M. Beaulieu et M. Bertrand, comme représentant autorisé de la Ville-de-Liville. Alors, M. Bertrand. Il va même y avoir, évidemment, des patrouilles de la Sûreté du Québec en avant, vers l'arrière, évidemment, des athlètes. Ils font ça dans les règles de l'art, honnêtement. C'est déjà bien qu'ils le demandent, parce qu'il y a beaucoup de gens d'organisations qui ne le demandent pas. Alors, eux, ils veulent s'assurer qu'il n'y ait pas d'enjeux, parce que vous aurez compris qu'on est dans le corridor de l'aéroport. Il peut y avoir des enjeux de sécurité aérienne, donc ils veulent s'assurer que quand ils vont pouvoir faire leur captation, qu'il n'y a pas de circulation aérienne, qu'ils pourraient mettre en péril le reste. Oui, M. Soucy? En fait, sur le comité, je n'ai pas une question. Je vais simplement former le conseil. Le comité de sélection des candidats locataires, des belles-mêmes, a débuté son travail ce matin pour faire la pré-sélection, pour former ensuite tout le concept de la sélection des candidats. Donc, c'est commencé aujourd'hui. Donc, il y a quatre personnes qui vont effectuer une centaine de téléphones pour demander aux gens de récréer à poursuivre les démarches qu'ils ont déjà voulu. La première formule qu'on utilise, c'est le sondage qui a été fait par la Ville de Neville en 2015. Alors, il faut être certain de ne pas oublier que personne n'a commencé avec cette liste. Alors, c'est juste pour vous informer que le processus s'en marche et que sur le site Internet des belles-marées, on a indiqué que c'est par nous des vidéos aujourd'hui. Les entrevues de sélection, parce qu'il y aurait des entrevues pour choisir, parce qu'il y a beaucoup de demandes, pourront lui, à la fin du mois de janvier et du mois de janvier. Ok. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, en fait, avant de la Ville de l'Assemblée, je vais… Oui, Camille. Une question pour vous, monsieur, je veux savoir comment est-ce qu'il y a eu de demandes des résidents, comment est-ce qu'il y a de logements disponibles. Il y a 22 logements. Il y a 22 logements. La demande, Jean-Pierre? En fait, on a une centaine d'inscriptions, certaines sont individuelles, d'autres sont deux par demande. Donc, on a environ, en fait, à peu près 150 personnes, actuellement. C'est cool. Puis, on a 4-5 qui sont de l'extérieur de la Réunion. Mais la plupart des gens qui sont de l'extérieur, c'est des anciens de nos villes. Excellent. Donc, avant de clôturer la séance, en fait, d'abord, un, je tiendrai à remercier nos employés de travaux publics qui ont travaillé de manière assez rigoureuse pour avoir une glace. On espérait, en toute honnêteté, être en mesure de l'ouvrir avant la période pour des fêtes, sauf que Dame Nature nous a joué de vue l'intour le 18 décembre. Et par la suite, elle a été assez difficile à satisfaire. Alors, on a quand même usé, en fait, je dirais, de persévérance. C'est notre employé, puis je pense qu'on va le nommer, M. Éric Jacques, qui, en fait, ne calcule pas ses heures, son temps. Il est rare à des arrosages, à des heures peu habituelles. Avec un esprit, en fait, c'est d'offrir un air de glisse à nos jeunes, moins jeunes. Alors, en fait, le plus beau merci que vous pouvez offrir à M. Jacques, c'est de venir patiner. Alors, moi, je l'ai fait hier. La glace est très belle, écoutez, elle est jeune encore. Le froid va l'aider à se fermer et d'avoir une certaine dureté. Mais essentiellement, on a le privilège d'avoir une superbe, belle patinoire. Et lorsque Dame Nature va continuer à nous envoyer un peu plus de neige que nous anticipons d'ici la fin de la semaine, on sera capable, évidemment, de poursuivre avec l'anneau de glace. Donc, ça va nous permettre d'avoir une note de service. On le sait qu'on ne peut pas satisfaire tous les jeunes hockeyeurs, évidemment, qui ont beaucoup d'adrélamine dans les cuisses, qui aimeraient pouvoir jouer au hockey 24 heures par jour. Mais on doit, demain, être équitable et offrir également des plages horaires à ceux qui souhaitent simplement patiner en famille ou de manière moins agressive que du hockey. Donc, par sa part, écoutez, pour ceux et celles qui aiment le patin ou ceux et celles qui aimeraient s'initier au patin, vous avez une infrastructure de haute qualité à proximité. Et l'air de glisse qui sera assurément ouvert d'ici les prochains jours avec nos chambres à air parce que nous aurons à boire de la neige en quantité suffisante. Alors, et je vous invite également à participer en grand nombre à la fête de la neige, le marais des neiges qui aura lieu au mois de janvier, le 20 janvier, 27 janvier. Donc, une nouvelle activité qui nous est proposée par le service des loisirs, en fait, sur la responsabilité de Mme Fizet. Donc, on arrive avec une nouvelle activité qui va se sensuer, qui va s'additionner avec la fête de la neige plus traditionnelle que nous allons quand même tenir au mois de février, ici à la ville de Neuville. Donc, vous aurez la chance de pouvoir bouger, d'être actif tout au long des périodes, évidemment, plus froides de notre température. Et ça fera un plaisir de vous recevoir en grand nombre. Alors, profitez des prochaines journées pour prendre de l'air frais, car celle-ci est bon pour nous tous. Alors, j'aurais besoin d'une nouvelle proposition pour lever l'Assemblée. Mme Paquette, alors bonne fin de soirée à toutes et à tous.